A l'appel des forces dites révolutionnaires et du changement contre la présence de l'aménagement au Mali, des milliers de personnes ont envahi le palais d'espoir Salamatou Maïga. Ce jeudi 25 mai 2023, le but était d'exiger le départ de l'aménagement du Mali, mais aussi de dénoncer le rapport sur les droits de l'homme. Le 12 mai, il y a eu un rapport qui incrimine notre armée et le peuple a vu ce rapport comme un affront à l'égard de notre armée. C'est une manipulation qui vient de l'extérieur et les gens sont là aujourd'hui pour dire non à ce rapport. Et les gens sont là aujourd'hui si l'aménagement est là pour faire ce genre de rapport que nous ne sommes pas d'accord, que nous allons tout simplement demander leur départ. Nous sommes là pour la souveraineté de notre pays et surtout pour dire à ces forces néocolonialistes, ces forces envahissantes que plus que jamais les Maliens sont unis. Nous demandons juste qu'on nous laisse notre pays tranquille. Les problèmes du Mali, nous les allons les régler ensemble. Ce n'est pas la première fois que le mouvement Hiraoulo et Alliés demande le départ des forces onisiennes du Mali. L'aménagement qui prend au sérieux ces manifestations hostiles à sa présence a réagi à travers un communiqué. Nous condamnons fermement les propos tenus le 23 mai à Bamako à l'encontre de l'aménagement lors d'un rassemblement d'une organisation de la société civile. Ces propos sont inacceptables. Ils peuvent compliquer la mise en œuvre de notre soutien au Mali et à ses autorités à un moment crucial et mettre en danger la sécurité de nos personnels. A l'issue du meeting ponctuée des discours des leaders du mouvement et des personnalités politiques maliennes, les organisateurs refusent d'être qualifiés de manipulés. Nous comptons toujours travailler avec la Russie et avec d'autres pays pour pouvoir amorcer notre développement et aussi la redynamisation de notre armée. Et nous savons aujourd'hui, de 2012 à aujourd'hui, il y a eu une grande évolution sur le plan sécuritaire, sur le plan du renforcement maintenant de la capacité de notre armée nationale. A noter que ce ne sont pas toutes les populations maliennes qui sont contre la présence de l'aménagement à l'image des populations de Gao, Tom Oktou ou encore Tawdeni.